C'est indéniable. Les temps ont changé et même les pratiques aussi. Cette période, sous la gouvernance du Président Félix-en-Vertier du Grémy, n'est pas comparable à celle que nous avons connue. C'était la période noire avec M. Kabila, encore plus loin avec M. Boubidou. C'étaient des tueries de témoignages francs-lésons. C'étaient des tueries des executions sommaires érigées en système. Au bout de tout, il y avait un système. Kabila avait un système, c'est-à-dire une organisation qui s'enraille avec l'Etat et cette organisation où cette intelligence était disséminée dans tous les organes de l'Etat. C'est-à-dire, on pouvait prendre des décisions officiellement, mais ces décisions-là sont dictées par une intelligence quelque part. Il y a ses objectifs, il y a ses visites. Bon, ce n'est plus le cas actuel. Et c'est une force et c'est une faiblesse parce qu'on la remplace par un système par un non-système. On remplace toujours un système par un système. qui fait que le nouveau pouvoir, c'est ce qui devrait faire du nouveau pouvoir, un pouvoir très performant. Mais si aujourd'hui, on remarque que malgré la volonté affichée du président de l'Etat, sa gouvernance, sa diplôme en aide, c'est parce qu'il a voulu pardonner tout le monde, il a voulu travailler avec tous ceux qu'il a trouvé en poste, alors qu'il ne s'est jamais partenu à un système. Et ça, c'est un problème. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, du point de vue des droits humains, que les deux périodes sont différentes. On n'assiste plus à des arrestations sommaires ou à des enrèves morts comme on en a connu, ou à des exécutions. On a exécuté. Et bien, il y a des procès aujourd'hui. Il y a des gens qui détournent. Oui, aujourd'hui, on les voit quand même un pointé, un excès et qui est gagné devant la justice. Avoir, ce n'était pas l'écran. Les gens ont détourné des milliards dans ce pays. On ne les a jamais inquiétés et on n'en a jamais parlé. Et si on vous en parle, on vous arrête. Aujourd'hui, on en parle. Vous, la presse, vous en parlez. Il est à côté des preuves au journal IGF qui fait un travail. Et la justice est saisie de tous ces dossiers-là. La justice qui est un pouvoir distinct des autres pouvoirs. Mais quand elle détermine les choses-là et qu'elle décide que voilà, elle accorde la justice provisoire sur base des éléments qu'elle maîtrise. Bon. Nous, le client, nous disons des fois que non, il fallait parce qu'il est établi qu'il y a des messieurs à voler. Mais dans les dispositions judiciaires ou dans les procédures judiciaires, ils arrivent à trouver des raisons pour accorder à qui il était provisoire, à qui autre chose. Mais cela indique clairement que ce n'est pas le président du public qui arrête. qu'il y a des droits de justice. Et les droits des gens sont quand même respectés. Pourquoi pas cette justice édite par un pouvoir distinct. Nous décrions ce pouvoir-là. Nous disons qu'il y a des éléments ou des liens de justice qui provient la population. Nous sentons qu'elle n'arrive pas à nous satisfaire. Tous les entours, tous les entours, c'est ça les éléments même, les indicateurs. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les deux périodes sont différentes. Aujourd'hui, les droits de l'homme, on peut, on n'a pas, et peut être bien, étant donné qu'elle reste une donne à construire. Le président de la République, Félix Sampandu, s'était hérité d'un système qui venait tout à l'heure de soulever. Aujourd'hui, on peut comprendre que la République démocrate du Congo a un problème du système et non des animateurs. C'est la première question. Et puis, je vais jeter par cette question, compte tenu de certaines politiques qui sont en exil, la population congolaise pense que le président de la République n'est pas un démocrate. Et dites-vous. La République démocrate du Congo a un problème du système et d'animateurs aussi. Le système est animé par des acteurs. Si ces acteurs sont restés en place, opérationnels ou opérants, et puis, le président arrivant n'a pas voulu créer un système admin. Il essaie de s'appuyer, pas il essaie d'appuyer, il s'appuie sur des principes démocratiques que tout le monde connaît. la démocratie classique, il s'appuie sur ça. On est content que chaque acteur politique ou étatique a compris, autant que la population le souhaite, c'est que nous devons évoluer dans une nouvelle dynamique. Mais malheureusement, il y a déjà, je n'en ai pas encore compris, vous qui continuez à servir le système ou des innos dormants du système, ils continuent à opérer, et ils tirent la gouvernance qui est essentiellement démocratique du président de la République. Ils le tirent dans le débat. Et c'est ça que nous, je suis dit, si vous nous dénoncez régulièrement, si vous nous dénoncez régulièrement, donc, moi je pense qu'il est démocratique. Il est démocratique et ça que c'est moi. Mais c'est quoi ce terme ? Il n'y a pas cette question sur... Moi je connais que Martin Fahoudou, qui est un ami, qui est un acteur inclusif. Des fois, il saute sur des opportunités. Il agit des fois sous l'impulsion de... de certains événements. Et il se dit, compte tenu de ce qui se passe à l'est, le payet est adressé et tout ça. Il faudrait maintenant la peine. Mais lorsqu'on fait un petit récule, on constate que... On se pose aussi la question de savoir ce dialogue-là. Est-il possible ? Est-ce qu'il est susceptible, il est important, susceptible de mettre tout le monde autour d'une table de manière aisée ? Mais nous constatons que... Ça, c'est notre analysable. Nous constatons que... Il y a... Il y a... Des éléments de l'histoire... ...qui ne peuvent pas me permettre que... Les gens se mettent aisément autour d'une table assez facile. Et ce sont ces éléments-là que nous portons à la connaissance de la population. Nous savons que, en parcourant un peu le passé, nous savons que les acteurs congolais qui sont opérationnels aussi mis au pouvoir qu'à l'opposition se connaissent bien parce qu'ils ont eu à proposer un certain nombre. Et comment les cartes se sont-elles rabattues pour que d'aucuns se retrouvent au pouvoir et d'autres, aujourd'hui, c'est comme de l'opposition ? Certainement, il y a eu des frictions. Est-ce que ces frictions-là n'ont-elles pas entamé le degré de confiance qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres ? C'est ce qui nous fait croire ou qui nous fait comprendre que l'homme ne peut pas être possible. Il y a aussi la sécurité. Parce que la politique doit cesser d'être un jeu de jonglerie. Donc, les acteurs qui viennent doivent être immus des valeurs. Ils doivent savoir qu'ils travaillent pour l'intérêt supérieur de la population ou de la nation. Et de ce fait, ils ne vont pas venir sur le terrain politique avec des pièges, des pots de bananes, tout ça, qui cherchent à se positionner ou à couler les autres. Et au détriment de l'intérêt supérieur du plus grand nombre de congoliennes. Et évoquer un dialogue, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que c'est donc le cheminement des faits ? Parce que le dialogue ne concourt qu'un contrat social. Alors nous sortons d'un contrat social issu des élections. Les élections, c'est un contrat social qui met en place un groupe d'animateurs pour pouvoir l'appliquer. Mais maintenant, il y a un contrat social, il y a une constitution, il y a un cheminement constitutionnel. Bien souvent, nous sommes habitués, à l'issue d'une dialogue, à sortir du schéma constitutionnel. Bon, est-ce que l'environnement, le fait qu'on nous sommes attaqués ? Nous voyons partout d'ailleurs en France et tout ça, quand le pays, la nation est en péril. Oui, le pouvoir en place, c'est refaire ou consulte les autres acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou autres, qu'ils le consultent. Mais ils n'en viennent pas à parler de la table rase ou au dialogue et tout ça, ou à un positionnement. Non, non, les gens pensent nation. Le pays est menacé. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme l'eau au moulin de celui qui tient les manettes, qui résolvent le problème pour notre intérêt à notre hausse ? Les gens ne viennent pas avec de particularité, se dire voilà, si moi je voudrais apporter ma contribution, qui peut être intellectuelle, qui peut être en termes d'appui, ou autre. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table, qu'on sache qui va prendre ça, qui va faire ceci, pour être capable et qu'il voudrait comme on est habitué. Ça risque de se transformer en siège contre nous-mêmes. Parce que l'ennemi est tapis dans l'ombre, il peut saisir leur opportunité et peut-être vous retrouvez maintenant autour d'une table, on vous dit non, il faut appeler Nanga, ils viennent ici et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des politiciens qui sont allés vers Nanga et qui voient que les choses s'éloignent par rapport à leurs prévisions. Et ils se disent maintenant, il faut ouvrir une brèche, peut-être celle d'un dialogue. Et c'est pourquoi ce dialogue-là, il nous fait peur, nous, population. Ils sont habitués à voir les Congolais se réunir. Une fois qu'ils se réunissent, et très souvent, ils font leur partage-là. Ils se déterminent qui va faire quoi et tout ça. Et l'après-dialogue revient à l'avant-dialogue. C'est toujours un partage des responsabilités, puis les gens se répondent. Ça n'a rien à voir avec la population. D'abord, je me suge à ceux qui disent ou qui parlent du populisme. Est-ce que poser les actes qui contentent la population est mauvais ? En brisant certaines procédures ? Écoutez, est-ce que poser les actes qui rencontrent l'assentiment de la population est-il mauvais ? C'est cela même l'objectif de l'action politique. L'action politique consiste à convaincre les ouvrains primaires à poser des actes qui vont dans le sens de ses intérêts. Et nous trouvons des gens qui disent, non, non, ça c'est du populisme. Non, mais excusez-moi. Vous êtes contre la tête pour la satisfaction des attentes de la population ? En brisant quoi ? Parce qu'on vous dit que la loi suprême, c'est l'intérêt de cette population. Toutes les autres dispositions peuvent changer pour autant qu'on évolue vers la satisfaction des intérêts de cette population. Ou du souverain que merci de vous. Aujourd'hui, notre justice est malade. La démocratie n'applique pas le respect de la loi ? La démocratie n'applique le respect de la loi, mais il ne faut pas faire de la loi un fétiche. Qui détruit l'objectif essentiel ? Tout simplement parce qu'il faut la satisfaire elle-même, la loi. Il faut la satisfaire. vous êtes malade, on doit vous opérer. Dans quelques heures, on peut mourir. On vous dit qu'il y a des principes qui établissent qu'on ne peut pas vous transfuser. Il y a certains principes qui disent qu'on ne peut pas vous transfuser. Nous venons de perdre un enfant à l'école de Sévigné. Tout simplement parce que la famille a estimé qu'on ne pouvait pas le transfuser suite à certaines croyances. Alors que si on avait transféré, on aurait cet enfant assez réglé. L'incident est arrivé. Mais les médecins ont leurs principes. Ils devaient dire pour qu'on puisse maintenir cet enfant en vie parce qu'il est en train de perdre beaucoup de sang. On doit le transfuser maintenant. Et les parents vous disent, nous, nous sommes de moins de joie, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas permis chez eux. Autant que la femme, ça c'est non-assistance à personne en danger. Et nous avons une justice qui est malade. Tout le monde, parce qu'elle est dite au nom de nous, la population. La justice est dit en notre nom. Le premier à établir, ou le seul à établir les indicateurs, ou dire notre justice, elle évolue bien, ou bien elle est bonne, c'est nous la population. Lorsque nous applaudissons les actes posés par un jeune ministre, on dit non, c'est du populisme. Il faut respecter la loi. La loi, c'est quoi ? C'est tous ces principes-là déjà établis, qui transforment la justice en un corps qui est tourné vers la défense de ses propres intérêts, ou les intérêts de ses propres animateurs. Ce corps-là n'insert plus la population, n'insert plus le souverain humain. Et ils sont prontes à débiter toutes sortes d'articles pour dire que voilà, ces articles ici et tout ça, on ne pouvait faire que ça. Même si ça ne rencontre pas l'assentiment de la population qui vit la manière dont les conflits se développent. Parce que les conflits se développent dans la société. Et on accepte de violer la loi pour satisfaire la population. Conclusion ? Je ne dis pas qu'on accepte de violer la loi, mais il faut concilier les deux. Il faut concilier les deux. La loi ne peut pas se faire être un instrument au détriment de la volonté et l'aspiration de cette population. La loi, elle est faite en tant que code pour mieux gérer la société. Mais si la société ne se retrouve plus à travers certaines lois, et c'est pourquoi nous saluons les États généraux. Les États généraux, c'est une étude pour voir maintenant qu'est-ce qui répond encore à ce jour-ci aux aspirations, aux attentes de cette population. Qu'est-ce qui ne répond plus ? Comment on peut concilier les deux ? Mais lorsqu'on dit pas question des États généraux, pas question des États généraux. Le jeune ministre, lui, il a proposé qu'il y ait les États généraux. Mais entre-temps, il faut parler au plus pressé. Il y a des faits qui défraient la chronique, qui méritent bien qu'il intervienne. Il y a des attitudes, il y a des comportements qui nécessitent bien, qui violent l'éthique, même l'identologie de cette profession. Mais s'il revient sur ça, et vous dites non, c'est du populisme et tout ça, nous pensons que nos sociétés civiles, nous le dresserons contre tous ceux qui vont le jeter de peau de malade. Mais ce qu'il se fait, c'est la dernière question. Oui, c'est parce que nous pensons que la justice est dit, on est à notre nom. Et les conflits qui sont pris en charge par la justice se développent au sein de notre société, de nous. Quand ces conflits se développent, nous savons qui peut-on avoir raison, qui peut avoir tort. Mais lorsque la justice est là pour blanchir tous ceux qui sont mieux au front, ils se pointent là-bas, il y a même qui vous disent, attendez, je vais lui faire voir. Qu'ils le disent à la population. Les gens savent que ce monsieur-là, dans ce dossier-là, dans ce conflit-là, tel avait raison, tel avait tort, mais c'est lui qui avait tort, a gain de cause. Celui qui avait raison se retrouve à ma cadre. Tout simplement, on vous dit parce qu'il a manqué l'argent. Et on vous dit que les magistrats, leur mode, c'est villa, voiture, costume. Voilà ceux qui dictent leur comportement. Je ne dis pas tous, mais il y a des vrais qui sont, qui ne vivent que de ça, qui vivent ainsi ou qui appliquent ça. Et ça, ça doit cesser, chers amis. C'est la dernière question. Il y a une certaine opinion qui dit qu'on a chômé là, vous, les sites qu'elle se fait faire, vous voyez, et Tapianba. Tapianba, Goso, Ponsabou. Hier, vous étiez défenseur des croisimés. Aujourd'hui, vous défendez les régimes qui s'est guédé. Je salue tous ces amis-là en passant. Je les salue parce que nous sommes tous dans la société civile. Nous travaillons pour l'intérêt du peuple. Chacun dans son domaine. Et nous sommes tous conscients. Parce que nous vivons en Congo aussi. Il y a eu un régime Mobutu. Nous savons ce qu'il a pu faire pour le pays. Et nous savons ce qu'il a pu faire dans le domaine de la violation des droits humains. Nous avons vécu le régime Kabila. Au-delà de la violation des droits humains, c'était le pays dans son ensemble qui était en train d'être orienté vers l'expropriation. Il voulait nous expopier. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons l'effet de cette politique-là, de cette stratégie. Nous les subissons jusqu'à présent. L'armée complètement, totalement infiltrée. La politique n'en parlons pas. Ainsi de suite. Ce qui a prévalu, et ce pourquoi nous étions mis devant ou debout, quitte à consentir des sacrifices, même suprêmes, c'était de ramener le pays sur un bon cap, un nouveau cap. Et le pays aujourd'hui est sur un nouveau cap. Et nous ne pouvons pas nous ériger aujourd'hui, nous mettre debout pour combattre ce pays, pour qu'il n'y ait pas dans ce nouveau cap-là. C'est ce qui est plus essentiel pour les Congolais. Bien sûr, il y a des problèmes collatéraux. Je vous ai dit ici que le président Félix est arrivé. Il y a eu d'abord la coalition FCC-Cache. Nous avons soutenu ça dans un premier temps, parce que ça nous évitait la guerre. Et à un certain moment, nous avons dénoncé ça. Parce que les partenaires ont voulu profiter de cette coalition-là pour pérenniser leur système. Nous nous sommes mis debout. Il y a eu des pétitions dans ce pays. La population a signé plus de 170-177 000 signatures. Et il y a eu des mesures qui ont été prises. Et il y a eu des événements aujourd'hui que tout le monde connaît. La guerre a éclaté de l'autre côté. Qui mène la guerre ? C'est celui-là même qui a organisé l'élection en 2018. C'est-à-dire que c'était nullement un démocrate. C'est tout simplement quelqu'un qui a été créé, instrumentalisé, et nous le disions toujours. Aujourd'hui, c'est bien lui qui est là, qui agresse le pays, avec l'appui du Rwanda et du Luganda. Bon, vous voulez que nous nous puissions apporter l'eau au moulin de ceux-là qui agressent le pays, qui violent le droit de la manière ostentatoire possible. Autant des milliers de morts, ils sont là. Et nous, nous allons mettre ça sur la balance avec des petits faits qui sont d'ailleurs dénoncés, qui sont d'ailleurs punis sévèrement, et mettre sur le même pied d'égalité, et combattre le gouvernement sur ces faits-là, tout en oubliant que de l'autre côté, il y a des faits indéniablement très, très mauvais, très pernicieux. C'est la population, c'est même un génocide. Et il y a des gens qui nous disent, bon, qui sont derrière ce génocide-là ? Et même là, ils sont derrière le génocide. Ils veulent que nous puissions leur servir à affaiblir le pouvoir qui combat le génocide, en utilisant les droits de l'homme. Nous disons, maintenant là, nous évoluons dans un système où la clarté existe. Tant qu'il y a la seule droite de l'homme, c'est dénoncé, et puis le pouvoir lui-même s'en saisit. Et les gens sont punis. Il y a des procès qui sont autorisés, même en flagrance. Nous assistons à ces procès-là. Mais ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. On a pu être chez Béa, Dieu ne nous a jamais comparé. Ici, nous voyons des généraux comparé. Ça n'existait pas avant. Mais vous voulez qu'aujourd'hui, où le président Félix est en train de faire un effort, pour que les droits soient respectés, il est en train de faire un effort que tous ceux qui violent les droits humains, qu'ils soient au suivi. Bon. Et nous, nous nous mettions à le combattre, avec la même hargne que nous avions comparé, ceux qui voulaient nous expropier. Ça, nous disons nous. Merci, M. Christophe. Nous sommes arrivés à la fin de ces grandes fesses. C'est moi qui vous remercie. À travers vous, tous les amis et amis les Congolaises et les Congolaises, auditeurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada